Amougou Bélinga est le suspect numéro 1 dans le cadre de l'affaire. Martinez Zogo enquêtait sur l'origine de sa fortune. Les enquêtes se poursuivent. La rédaction de Cameron Web a appris de sources voisines au siège du groupe l'anecdote que des policiers, dans le cadre des enquêtes ouvertes suite à l'assassinat de Martinez Zogo, sont passés chez le Zonloa des Zonloa. Pour le moment, l'on ne sait pas si les policiers sont venus pour un interrogatoire ou s'ils sont venus pour remettre une convocation à main propre au PDG. D'après une source qui affirme avoir reconnu un officier de police venu au siège de la société où se trouve le bureau d'Amougou Bélinga. D'après des informations, Amougou Bélinga risque gros dans cette affaire. Si les enquêteurs de la police découvraient ne serait-ce un simple coup de fil de sa part, passé pour menacer Martinez. En effet, dans de pareilles circonstances, la moindre trace de menace qu'il aurait pu proférer contre le journaliste pourrait l'envoyer en détention. Un autre dossier paie sur Bélinga, l'assassinat du jeune Brian Fomboer continue de défrayer la chronique. Malgré le temps écoulé, depuis que cet événement intriguant s'est produit sur le sol camerounais, le journaliste Bory Bertolt a fait un poste dans lequel il parle du milliardaire Jean-Pierre Amougou Bélinga. Un homme que beaucoup de personnes ont déjà accusé d'être derrière le meurtre de son compatriote Brian Fomboer. Affaire Brian Fomboer, Jean-Pierre Amougou Bélinga refuse d'aller en prison. Titre le lanceur d'alerte Bory Bertolt sur sa page Facebook certifiée. Dans son développement, on peut lire. Le chef de l'État a demandé le compte-rendu sur la mort suspecte du jeune Brian Fomboer. Mais Jean-Pierre Amougou Bélinga manœuvre à la DGRE pour bloquer les preuves. Notamment les conversations téléphoniques entre Ivana et Somba et le procureur Mecca. Voici pourtant le récapitulatif des échanges de cette nuit-là entre les deux. Le procureur de la République Mecca va appeler Ivana et Somba le 5 juin 2020 à 02h57,1 secondes. Il va causer avec Ivana et Somba 05,18 secondes. Ce jour-là, voilà la position du procureur de la République Mecca Masco-CM. Mbala de Régiaoundé Azimut 3,8974,11,524. Ensuite le procureur de la République Mecca rappelle Ivana et Somba à 03h03,03 secondes. Il va causer avec Ivana et Somba 10 minutes 48 secondes. Position du procureur de la République Mecca. Basto ambassade de Cori d'Azimut 3, 895 087,1,51869. Jean-Pierre Amougou Bélinga, pourquoi tu bloques ces conversations ? La prison n'est plus loin. Ton ami Loresau ne va pas t'aider le tour-ci. En juin 2022, nous informions aussi que Ivana et Somba, la compagne du journaliste Bruno Bidjan serait en communication avec Jean-Pierre Amougou Bélinga, la nuit du drame. Ivana et Somba elle-même est l'une des principaux accusés dans cette affaire d'assassinat. Elle serait aidée par un homme de main de Jean-Pierre Amougou Bélinga, selon Rémi Ngonot. slaveome Bélinga, elle-même est l'une des principaux accusés dans cette affaire d'assassinat. Merci.